Hummm, bonjour et bienvenue ici Lostip, bienvenue sur la chaîne de la luxure, voilà le futur, le futur mes amis, le futur de la licence, le futur, alors là il s'agit d'un software qui n'est pas du jeu vidéo mais ça va s'appliquer largement à tous les softwares du monde entier, tous les logiciels, tout ce que vous voulez, c'est Photoshop, ici Adobe, donc on dit Adobe, vous pouvez dire Adobe, là on va dire Adobe, clairement, la grosse daube même, puisqu'ils viennent nous sortir un truc absolument hallucinant sur les conditions d'utilisation de Photoshop, grosso merdo, ils viennent de changer les conditions d'utilisation de la licence, je veux dire que vous achetez une licence, vous achetez un logiciel, il ne vous appartient pas, on connait la chanson maintenant, en plus maintenant ce sont beaucoup plus tournés vers des systèmes d'abonnement, je le rappelle tous, que ça soit Microsoft avec 365 et autres, ils poussent les gens vers un système d'abonnement, donc du coup vous avez encore moins, parce que du moment où vous n'avez plus avant vos logiciels, vous les achetez, et puis vous avez quand même une licence d'utilisation, mais vous pouvez les garder, vous achetez une fois, maintenant c'est des systèmes d'abonnement, du coup quand vous n'abonnez plus, vous ne payez plus l'abonnement, vous n'avez plus le logiciel, on tend vers ça progressivement, Photoshop c'est ça, ça coûte en plus ultra cher, vous allez me dire c'est réservé aux pros, mais bon je pense qu'ils se font quand même énormément d'argent avec ça, bref, et donc là, les nouvelles conditions d'utilisation c'est en gros, c'est un truc absolument lunaire, je ne sais même pas comment c'est légal, et à mon avis ce truc là, dans certains pays, je pense, je pense que dans certains pays d'Europe c'est complètement illégal, donc les nouvelles conditions d'utilisation c'est, on a le droit de regard sur tout ce que vous faites avec notre logiciel, en gros peu importe sur ce quoi vous travaillez, vous faites un dessin n'importe quoi, et bien Adobe dit on a le droit d'aller regarder ce que vous faites, on va aller fouiller, donc vos créations, tout ce que vous faites avec notre truc, c'est lunaire, c'est délirant, et ça, ça c'est le futur vers tout, vers ce, vers, comment dire, vers lequel, tous les éditeurs, tous les trucs veulent tendre, donc tout contrôler, tout ce que vous faites. La modification des conditions générales d'Adobe scandalise de nombreux professionnels, ah bah tous, je pense que je vais pas trouver un seul pro qui va être d'accord avec ça, enfin, mais c'est n'importe quoi. Imaginez, c'est comme si vous aviez un mec, vous êtes chez vous, on sera en train d'utiliser Photoshop là, pour faire vos petits dessins, vos trucs, et c'est comme si vous aviez constamment un mec de chez Adobe derrière vous là, sur votre épaule, qui regarde ce que vous faites. Et j'ai dit, ouais, c'est bizarre ce que tu fais là, t'es sûr que c'est... Une modification des conditions générales d'Adobe pour des applications comme Photoshop, parce que ça va évidemment s'étendre à tous leurs autres, tout l'écosystème Adobe, a indigné de nombreux utilisateurs professionnels préoccupés par le fait que l'entreprise revendique le droit d'accéder à leur contenu, de l'utiliser librement, et même de le sous-licencier à d'autres. C'est pas, là, on n'est plus dans le... votre contenu, le logiciel ne vous appartient pas, c'est le contenu créé avec le logiciel qui vous appartient plus du tout. Donc tout cas, qui appartient aussi à la boîte qui a fait le logiciel. Je sais pas si on mesure l'ampleur du truc quand même. Les mecs, c'est... Alors, maintenant, article 1, on a le droit de vous voler ce que vous faites. Et vous pourrez rien dire. Ah, 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 qu'est-ce que tu vas faire ? Article 2, si t'es pas d'accord, regarde l'article 1. La société exige que les utilisateurs acceptent les nouvelles conditions afin de continuer à utiliser leur application Adobe, les bloquant jusqu'à ce qu'ils le fassent. Adobe. Ça, ça, c'est... Eh bien, un grand appel d'air vers le piratage. Si jamais ça passe, et que ça continue, et qu'ils ne le retirent pas, qu'ils ne reculent pas, les mecs, ils vont pirater le logiciel. Ils vont arrêter les abonnements, ils vont pirater le logiciel. Les termes disent. Uniquement dans le but d'exploiter ou d'améliorer les... D'améliorer, dans le but d'améliorer les services logiciels, c'est pour vous. On fait ça, mais c'est pour vous, en fait. Ouais, mais moi, j'en veux pas, même si c'est pour moi, j'en... Non, 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 c'est pour toi. Et t'es... Ferme-la. C'est pour toi, tais-toi. Vous nous accordez une licence non-exclusive, mondiale, libre de droit, pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour utiliser, reproduire, afficher publiquement, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées basées sur, exécuter publiquement et traduire le contenu. En gros, tout. Par exemple, nous pouvons accorder en sous-licence notre droit sur le contenu à nos fournisseurs de services ou à d'autres utilisateurs pour permettre aux services et logiciels de fonctionner avec d'autres, par exemple en vous permettant de partager des photos. Or, c'est gentil. C'est très gentil. C'est sympa, c'est pour nous. Pour pouvoir partager des photos. Le designer Wetter Schneider, c'est son nom. Ah, je suis désolé, il s'appelle comme ça. Qui compte DC Comics et Nike parmi ses clients. Quand même, quelqu'un de haut placé. A été l'un des professionnels du graphisme à s'opposer à ses conditions. Si vous êtes un professionnel, ça s'appelle Wetter Schneider quand même. Si vous êtes en NDA avec vos clients, si vous êtes un créatif, un avocat, un médecin, ou toute personne travaillant avec des fichiers propriétaires, il est temps d'annuler Adobe, de supprimer toutes les obligations et tous les programmes. On ne peut pas faire confiance à Adobe. Mais c'est vrai du coup, parce que là on pense, moi je suis tout seul chez moi, avec Photoshop, je dessine une bite, vous voyez vite fait comme ça, que Adobe vienne regarder, vienne me prendre ma bite pour la sous-licencier dans le monde entier. Bon, rien à foutre. Mais si vous êtes effectivement quelqu'un, un avocat, utilisez un logiciel Adobe, pour les PDF par exemple, tout ce que vous écrivez est confidentiel. Donc, la licence d'utilisation va à l'encontre de la loi. Pareil pour si vous avez un contrat. Normalement, sur quoi vous travaillez, quand vous avez un contrat avec des NDA, avec tout, il n'y a que l'entreprise qui vous emploie, que ça regarde. Personne d'autre. Je pense que, vu les licences là, les prochains contrats, ou les mecs qui font appel à des graphistes, pour faire du design, ils vont exiger que personne n'utilise le logiciel Adobe. C'est normal. Je ne comprends même pas le but en fait. Ce n'est pas une balle qui se tire dans le pied. C'est un bazooka directement. Il n'y a plus de pied. Le réalisateur Duncan Jones a tout aussi été direct dans sa réponse. Et Photoshop, c'était quoi ce nouvel accord que nous a forcé à signer ce matin et qui bloquait notre application jusqu'à ce que nous l'accepissions ? Nous travaillons sur un foutu film ici et non, vous n'avez pas tout d'un coup droit à aucun des travaux que nous faisons dessus parce que nous vous payons pour utiliser Photoshop. C'est quoi ce bordel ? Plus, imaginez, vous êtes un pro, donc vous travaillez sur un gros projet, peut-être un petit peu à la bourre et tout, et puis vous réveillez le matin et puis vous voyez ces conditions d'utilisation et on dit voilà, maintenant tout ton contenu nous appartient, tu es obligé d'accepter sinon tu ne peux plus travailler. Là, tu es là dessus, tu es dit bah oui mais moi je dois terminer mon projet avant midi, j'ai à peine le temps de le finir, qu'est-ce que je fais ? Mais tu es obligé d'accepter en fait. En live, tu ne vas pas commencer à aller exporter ton truc, tu ne peux même plus l'utiliser donc exporter ton fichier ou importer dans un autre logiciel, enfin c'est un bordel, pas possible. L'artiste conceptuel Sam Santala a souligné que ne vous pouvez pas formuler une demande d'assistance pour discuter des conditions sans les accepter au préalable. Vous ne pouvez même pas désinstaller les applications. Je ne peux même pas accéder à votre chat d'assistance pour poser des questions à moins d'accepter ces conditions au préalable. Je ne peux même pas désinstaller Photoshop à moins d'accepter ces conditions. Est-ce que tu te fous de moi ? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors peut-être que certaines personnes se souviennent d'un truc que moi, mais ça, je n'ai jamais vu. En fait, tu es pris en otage par ton logiciel que tu as acheté. Enfin, que tu payes pour utiliser. Tu payes en fait pour être pris en otage. Ma soeur et moi, le principal Mario Figuero, pardon. Ma soeur et moi se mettent extrêmement insatisfaits des politiques d'Adobe en matière de propriété intellectuelle. Nous ne pouvons pas continuer à soutenir un service qui, selon nous, s'approprie notre art sans le consentement approprié. L'impact croissant de l'IA sur la conception graphique est déjà préoccupant et cela ne fait qu'exacerber le problème pour conserver la confiance de nos clients et préserver notre intégrité. créative, nous avons décidé de passer à Affinity Designer et d'autres applications. Voilà. Alors, effectivement, il y a ceux qui vont pirater et ceux qui vont passer à d'autres logiciels, tout simplement. À mon avis, les éditeurs de logiciels concurrents de Photoshop sont en train de se ferroter les mains. Alors, ils sont peut-être un peu moins bien, peut-être moins de trucs, mais bon, vous n'avez pas trop le choix en même temps. Et puis, il y a ceux qui vont faire les deux. Qui vont dire « Oui, on va utiliser Affinity. » et puis derrière, ils vont utiliser Photoshop en piraté. Certains spéculent que les termes visent simplement à permettre à Adobe de créer des vignettes à partir de fichiers stockés dans son espace de stockage cloud, tandis que d'autres suggèrent que cela pourrait être lié à l'analyse CSAM. Notez que si on change les lettres ici, CSAM, ça fait SCAM. Quelque chose que font presque tous les services cloud. Cependant, si l'une ou l'autre de ces explications innocentes s'appliquent, Adobe n'a absolument pas réussi à expliquer le but de ces conditions et les utilisateurs ne sont pas... Non, non, c'est pas... Si c'était uniquement dans le but de créer des vignettes pour le cloud, ça serait mis directement parce qu'ils savent très bien... Bon, alors, je ne sais pas qui a fait ça. Le mec qui a fait ça, il doit être viré si c'est ça. Parce qu'ils savent très bien qu'un tel truc en disant voilà, votre contenu nous appartient et en plus, le fait de ne pas pouvoir discuter, d'être forcé d'accepter les conditions d'utilisation avant d'utiliser le logiciel, ça va inquiéter les gens. Ils savent très bien. Ils ont des... Parmi les plus gros professionnels du monde, qui sont des logiciels pro à la base, ils savent très bien que ça va inquiéter les gens. Il ne faut pas être... immensément intelligents pour comprendre qu'il y en a qui vont demander des explications. Si c'était effectivement, s'il fallait préciser que, attention, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour faire des vignettes pour le cloud, ça serait mis immédiatement dans un message, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour ça. Et on peut en parler. À la limite, vous avez, attention, le truc, c'est qu'en plus, tu ne mets pas les gens comme ça devant le fait accompli. Tu dis, d'ici un mois, dans un mois, nous allons changer nos conditions d'utilisation, ça va changer ça, ça, ça. Attention, ça, c'est juste pour ça, ne vous inquiétez pas, blablabla. Si vous avez des questions, venez nous en parler, venez nous en demander. On ne sert à de vous rassurer. Là, non, c'est non, tu acceptes et tu te la fermes. C'est incompréhensible. Nous avons contacté l'entreprise pour obtenir des commentaires et nous mettrons à jour la réponse. J'espère qu'ils vont se dépêcher et qu'ils vont réagir très très vite parce que là, c'est intolérable en fait. Et ça, le truc, c'est que ça va faire le forcing pour faire accepter ce genre de choses de plus en plus dans les logiciels et dans les jeux aussi. Pour pouvoir contrôler absolument tout ce que vous faites. Pour vous faire payer plus, bien évidemment. Aussi derrière. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour vous aujourd'hui. Je ne suis pas fou. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada